Les poteaux de dato, Christian Mbili a fait son combat ce matin au Québec contre l'Ukrainien Sergei Derevyanchenko. Dans cette vidéo, je vais analyser le combat, dire comment ça s'est passé, parler des poids positifs et des poids négatifs de Christian Mbili dans ce combat. D'ailleurs, commençons par le poids positif. Le poids positif, Christian Mbili a gagné. Passons au poids négatif. Passons au poids négatif. Les poteaux de dato, Christian Mbili a fait du Christian Mbili ce qu'il sait faire. Il a fait la boxe qu'il sait, il avance, fléchi sur les genoux, la tête basse bien fermée, travailler au corps, à la tête, les crochets larges, à la tête. Donc voilà, il faisait rouleau compresseur, ce qu'il sait faire. Christian Mbili, son adversaire, voilà, pareil, il tournait, beaucoup de jambes, voilà. Il n'a pas dérangé Christian, peut-être une fois, voilà, il y avait un moment où on pourrait dire, début du combat, aïe, est-ce que Christian est en danger ? Mais c'était, c'était fausse alerte. Christian Mbili n'a pas mis en danger non plus son adversaire, les poteaux de dato. Alors, quand je parle de la boxe de Christian Mbili, il est en poids négatif, là, on est dans le poids négatif. Mais dato, pourquoi c'est poids négatif ? Les poteaux de dato, Christian Mbili, lui, il manquait de faire du Christian Dior. C'est-à-dire que, je disais, c'est de haute couture, non pas du prêt-à-porter, ce qu'il fait, mais de l'haut de couture. C'est-à-dire que la précision, l'haut de couture, c'est de la précision, les poteaux de dato, dans tout, dans la matière, comment c'est fait, c'est la précision, c'est la qualité, la qualité de frappe. Lui, il manquait la précision, je disais avant, dans la vidéo avant combat, je disais, Christian Mbili, lui, il manque la précision. Quand tu vas au niveau au-dessus, c'est là, c'est tout, tout, toutes ces choses-là, comme la précision, c'est primordial. Tu ne peux pas juste envoyer les coups larges, comme ça, les droites, et qui font pas mal à ton adversaire, qui sont surtout pas précis. Ils sont lourds, les coups lourds, oui, mais pas précis. Les poteaux de dato, Christian Mbili, dans cette vidéo, dans ce combat, quand je dis, il lui manquait de faire du Christian Dior et non pas Mbili, c'est que, aussi, savoir faire des changements, les poteaux de dato. En fait, quand tu fais 10 000 fois la même chose, et ben, tu n'arrives pas, en fait, ça veut dire que, et ben, tu ne vas pas partir, pour le deuxième cycle, de faire la même chose 10 000 fois, tu vas faire bon sang, les modifications, tu vas rajouter des choses, et, dans ce combat-là, pour abréger, pourquoi pas, le combat, et le bon combat, n'est pas seulement, attention, d'abréger le combat, gagner avant la limite, avant la limite, KO, sans, non, mais démontrer des bonnes choses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on regarde Christian Mbili avec un prisme de combat futur, ou dans un futur proche, contre Canelo. Moi, je regardais Christian Mbili, ce Christian Mbili contre Canelo, et c'est comme ça que je juge. Est-ce que ce Christian Mbili, il pourrait battre Canelo ? Christian Mbili n'a pas de précision, Christian Mbili n'a pas de préparation d'attaque, Christian Mbili qui ne peut pas se réadapter et changer sa boxe, je ne dis pas, il fallait que démontrer un autre Christian Mbili dans ce combat. Non. Mais tout grand champion, ils arrivent à faire des modifications, essayer bon sang, d'autres choses dans le combat, comme par exemple, travailler parfois bon sang, travailler numéro 2, faire venir l'adversaire sur soi, mettre la canne à pêche, et tu vois, et entendre, voilà, tu vois, la canne à pêche dans son sens, je le provoque, que je recule un petit peu, pourquoi pas le contrer avec la droite ? Pourquoi ? Christian Mbili a combattu contre un gars de handisport de 38 ans. 38 ans. Respect à tous les sportifs, les sportifs handisport. Dans son sens où, bon sang, Serge Derevyanchenko, au milieu de la troisième reprise, ou en tous les cas, dès le début de la quatrième reprise, c'est-à-dire que plus de deux tiers du combat, bon sang, il boxait avec un seul bras. Il avait un seul bras droit. Quand tu es boxeur et tu te blesses, parce qu'il s'est blessé, voilà, il faut que je finisse mes phrases quand même, j'apprenne à finir mes phrases, avant de passer à autre chose. Ça, c'est point négatif, Dato, je te l'attribue, d'accord ? Donc, il s'est blessé au biceps, donc, pardon, biceps gauche, voilà, biceps gauche, bras gauche. On boxe les Bouddhato quand tu es, tu as la garde orthodoxe, garde classique, c'est-à-dire droitier. Bras avant, c'est, tu préfères avoir bras avant fonctionnel, opérationnel, que bras droit. Et lui, il avait, parce que tu prépares tes attaques avec bras avant, tu déranges avec bras avant, tu peux aussi faire mal, mais de mettre KO, bras avant. Tu tiens en distance ton adversaire. Et bras droit, et bien, tu, voilà, tu fais venir ton adversaire, tu es vulnérable, bon sang. Et bien, plus de deux tiers du combat, Christian Nbyli a combattu contre un gars qui boxait avec un seul bras, bon sang. Et 38 ans, quand je dis 38 ans, ce n'est pas pour appuyer et surtout retourner ma veste, parce que dans la vidéo d'analyse avant le combat, avant-hier, je disais qu'il ne faut pas prendre en compte les 38 ans qu'il a, il n'est pas vieux, il est en top de sa forme, et ici, quand je dis il a 38 ans, j'appuie sur 38 ans, parce que un seul bras, le gars, il avait, et donc je rajoute 38 ans, tu vois. Mais, il a su, Sergei Derebiancheco, son adversaire, il a su changer sa boxe, parce qu'il a vécu le bras droit au cours du combat. Et Christian Nbyli n'a pas pu, bon sang, piéger son adversaire, taper, bon sang, quand je parle de l'intelligence. Ce qui a manqué à Christian Nbyli, être malin et intelligent, bon sang, c'est ça à très haut niveau, là où il est déjà Christian, à haut niveau, mais pas encore à très haut niveau, attention, très haut niveau, c'est des titres. C'est des titres. Je vais quand même finir par le poids positif pour Christian Nbyli, dans toute cette négativité, à la fin de cette vidéo. Donc, il faut cette intelligence-là. Maintenant, quand je critique comme ça Christian Nbyli, Christian Nbyli, Christian Dior, il est comme ci, il est comme ça. Pourquoi bon sang ? Parce que, parce que, ici, je juge, là, je critique et je juge. Bon sang, top 1 mondial. Top 2, dans certaines fédérations, dans d'autres, top 3, top numéro 1 mondial, qui est Christian Nbyli. Numéro 3, top 3, toute fédération confondue. Je ne juge pas un Patrick Delarue, votre voisin, ça fait deux ans qu'il fait la boxe. Ce n'est pas lui, je juge. Christian Nbyli, qui prétend, et qui veut boxer, dans un futur proche, un Canelo, et lui, il a enlevé les titres. C'est lui que je juge. Un top mondial. Top 1, top 2, top 3. Et, voilà, quand tu prétends, aller à très haut niveau, il y a, intelligence qui manque. Pourquoi, quand je parle d'intelligence, c'est d'être malin, de changer des choses. Tout le temps, mais change un petit peu, pourquoi tu ne le tapes pas dans le biceps le biceps il est défoncé il était comme ça, il est devenu comme ça pourquoi tu ne tapes pas dedans bon sang, pour lui casser définitivement déjà donc on ne pense même pas te dire comme ça, Canelo quand il boxe ses adversaires, ils n'ont pas les bons sur les pommettes sur les paupières enfin sous les yeux ils ont les bleus ici bon sang ils tapent là, tu sais quand tu étais petit ta soeur pour te faire mal tu as tapé ta soeur ici le nerf où ça fait mal le muscle où ça fait mal ils tapent là pour que tu aies mal et que tu ne puisses pas ni taper ni te défendre c'est comme ça il fait quand il envoie les crochets comme ça Canelo, boum, dans les bras même pas dans quelqu'un qui n'est pas averti délitant dans la boxe il va dire attends ce coup il l'envoie au corps bah c'est pas au corps il l'envoie à la tête c'est même pas à la tête peut-être voilà il s'est trompe enfin il a mal c'était pas assez précis le coup non c'était précis c'est là où il voulait ni à la tête ni au corps je parle de Canelo t'as des bleus t'as des vidéos où après le combat les gens ils se plaignent les adversaires regardez mes bras bleus ils sont et Christian Humilier quand un adversaire est blessé bon sang il faut taper là quand il y a il y a il y a il y a arcade pété un petit peu il y a le son bah c'est là où tu tapes c'est là où tu vises c'est là où tu c'est comme ça c'est comme ça tu vois un animal blessé bah tu vas là tu vas tu vas tu vas encore plus et bah non ça faut pas être non plus avoir un IQ IQ de 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 quoi qu'il en soit et bah je fais ça il y a des ouvertures il y a des il y a il est où il est protégé selon son adversaire c'est de 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 autopilote et bah je vais faire ça à très haut niveau donc un step au dessus que là où il est Christian et Billy ça se passe pas comme ça les boxeurs ils tapent un moment ils décident des millième de seconde tout de suite maintenant où il faut taper et c'est non pas une seconde d'avant j'ai voulu faire cet enchaînement et bah j'envoie quoi qu'il en soit les droites j'envoie parce que c'est comme ça c'est c'est automatique non il visualise il provoque il voit ça bam il tape tout de suite à l'intérieur ici c'est ouvert à droite bam bam c'est pas juste bam 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 non encore une fois j'ai critique un top 1 mondial qui veut combattre contre Canelo point positif maintenant je vous ai promis finir quand même sur une note positive positive c'est que et bah bon son Canelo bien sûr il a regardé ce combat et il s'est dit ah bah c'est lui ah bah je prends si c'est lui qui veut me boxer ça fait plusieurs voilà années maintenant je suis son objectif je suis comme objectif pour ce boxeur là c'est surtout ces titres qui sont objectifs pour Christian et Billy mais et bah je prends lui là ce Christian et Billy je prends tu vois voilà maintenant en France aussi il y a un adversaire quand même coriace c'est une anguille c'était une anguille électrique mais sans les sans les ampères d'accord il avait pas d'électricité cette anguille là c'était juste une anguille qui voilà qui bougeait et Christian et Billy n'a pas pu sans ampères sans électricité comme je vous disais donc sans danger n'a pas pu le piéger faire rien qu'une tactique pour piéger son bras droit que genre envoie moi je veux parce que tu sais qu'il n'y a que ça qui va envoyer bon sang tu provoques voilà esquives et tu vas au foie bam bam parce que il n'y a que ça que la droite ah bon bah félicitations à Christian et Billy c'est une victoire voilà c'est une victoire comme une autre voilà enfin bref félicitations quand même à Christian et Billy ça reste une victoire oui son adversaire c'est vrai d'Eravien Tien Con lui a posé la question alors c'était dur ou pas t'avais un seul bras tu vois un seul bras il a boxé avec un seul bras bon sang et alors bah il a dit moi franchement tranquille j'avais des jambes tu vois grâce à mes jambes j'ai pu tourner voilà grâce à des jambes voilà et la boxe aussi c'est ça bah tu vois qu'il a les jambes il est sur les jambes bah tu le pièges tu travailles différemment tu vois voilà enfin il a pas su faire tout ça Christian et Billy c'est pas pour mettre KO attention c'est voilà il n'y a pas que ça la boxe si tu boxes mal et tu mets KO c'est bien mais là je voulais voir autre chose intelligence chez Christian et Billy dites moi ce que vous pensez les plus datos voilà j'étais dur avec Christian et Billy mais c'est même pas Christian et Billy c'est un boxeur outre qui s'appelle Christian et Billy il est français c'est un boxeur qui veut qui veut avoir des titres mondiaux canelo bim bam badaboom top 1 mondial top 3 tous classement confondu j'en veux plus j'en veux plus j'en veux plus je veux voir plus je veux voir plus enfin je veux pas que ça dure plus longtemps que ça cette vidéo dites moi ce que vous vous pensez les potos de datos si vous devenez si vous voulez devenir le ou la poto de datos n'hésitez pas n'hésitez surtout pas à le devenir voilà et pour des nouveaux abonnés n'oubliez pas j'oublie de dire parfois mais c'est 5 euros si vous vous abonnez pour des hommes 5 euros qui sont versés directement sur votre compte et 10 euros pour les femmes si vous vous abonnez ça va directement parce que vous avez vous avez un compte youtube donc ça va directement sur votre compte 10 euros donc je vous en remercie voilà je sais pas vous corrompre c'est pas du tout ça mais c'est juste en guise de remerciement voilà je suis pas obligé mais je fais parce que c'est comme ça moi j'aime bien partager voilà donc dites moi ce que vous pensez de tout cela les potos je vous dis à bientôt à très très bientôt et bim dans la gueule euh ça v'édera bien un truc cette fois-ci ça vaыч'il hardened d'autres choses rigolos à dire mou